On parle souvent des conséquences de la levée des sanctions sur le pétrole iranien et des retombées sur l'économie du pays. Elles seront sans doute considérables, mais il y a d'autres domaines, sans doute moindres, qui apporteront une bouffée d'oxygène aux Iraniens. C'est le cas du safran. L'or rouge devrait bientôt retrouver le marché mondial. L'or manin. Ces femmes n'ont qu'une semaine pour récolter l'épice la plus chère au monde. Avec ses étés chauds et secs et ses hivers rigoureux, la région de Machad, à 900 kilomètres à l'est de Téhéran, est l'un des rares endroits au monde où s'épanouissent ces crocus. Des fleurs qui dissimulent entre leurs pétales un rare trésor, deux ou trois étamines de safran seulement. Un or rouge récolté à la main depuis plus de 3000 ans. On arrive tôt le matin et on récolte le safran ensemble. C'est un travail très amusant et agréable, parce que les fleurs sont très belles et rafraîchissantes. Pour un kilo de la précieuse épice, il faut compter au moins 110 000 fleurs et des milliers de dollars. Mais son prix ne décourage pas les amateurs et le safran est aujourd'hui utilisé dans des parfums, des teintures et surtout en cuisine. On peut utiliser le safran avec n'importe quel plat. C'est une très bonne épice. Moi, je m'en sers surtout pour décorer le riz et aussi dans mes ragoûts. L'Iran produit 90 à 95 % du safran mondial. 300 000 kilos pourraient être récoltés cette année. Mais ce produit emblématique a été l'un des plus touchés par les sanctions économiques imposées à l'Iran pour tenter de faire plier Téhéran sur le dossier nucléaire. Les exportations se sont toujours poursuivies, mais par des voies détournées, en reconditionnant les étamines à l'étranger notamment. Les revendeurs ont ainsi touché davantage d'argent que les producteurs eux-mêmes. Ces dernières années, les sanctions ont compliqué les exportations. Officiellement, les Américains n'en achetaient plus du tout. Mais en réalité, cela continuait indirectement. Ils achetaient par des revendeurs espagnols, ce qui leur coûtait plus cher. Je pense que quand les sanctions seront levées, on fera à nouveau des bénéfices et on pourra développer nos activités. Éliminer les intermédiaires, accéder à nouveau au réseau bancaire international, développer les activités, autant de perspectives que les producteurs attendent avec impatience. Avec la levée des sanctions, l'or rouge pourrait finalement retrouver sa place aux côtés des autres produits de luxe iranien. aux ticket Congress. le 2022, c'est très bien sûr que le déci Additionally, c'est très bien sûr que le déci en place. Sous-titrage ST' 501